Salut tout le monde, ici Marc-André Morel et bienvenue à un autre épisode de Coach Taxi. Aujourd'hui, j'ai un phénomène, un phénomène de la parole, vous allez voir, vous allez entendre, c'est vraiment unique, atypique comme métier. Marc Sauvageau, tu es conteur slameur, tu te définis comme un artiste de la parole, c'est extraordinaire. Et je sais que moi je t'ai vu en conférence, mais c'était un spectacle, t'es un vrai, vrai artiste. Que ce soit scène ou quoi que ce soit, tes mots quand je te lis, etc. T'es un vrai artiste, tu te définis comme artiste de la parole, bienvenue dans le taxi. Merci, merci, je suis très heureux d'être ici avec toi. Et puis, on se connaît depuis un certain temps parce que bon, t'avais participé à une de mes formations, puis on s'était parlé après pour une de tes conférences. Il reste que, moi j'en connais pas d'autres, des slameurs ou des compteurs à part Fred Pellerin ici au Québec. Qu'est-ce que c'est un artiste de la parole? Un artiste de la parole, je pense que je me défierais comme un artiste qui s'exprime de façon libre, finalement. En choisissant les meilleurs mots, peut-être. Oui, mais devant public, moi je fais ça chez nous, dans le salon, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que tu gagnes ta vie avec ça. Oui, je gagne ma vie en m'amusant comme ça avec les mots, en essayant de jouer avec le double sens des mots, souvent. Puis amener ça de façon très concise, souvent, dans les poèmes courts. Mais ça consiste à quoi, c'est qui ce monde-là, à qui tu parles, comment ça se passe, c'est quoi les thèmes, tout ça. Oui, c'est parce que j'ai différents types de, on pourrait dire, de spectacles, parce que je vais autant dans le conte, dans le conte historique. Exemple, je raconte l'histoire du curé Antoine Labelle. Oui. Ça, c'est vraiment un conte historique, mais que je rends, de façon, pour dire, poétique, avec humour, aussi, mais qui reste tout à fait réel. Et des costumes, parce que moi, j'ai vu des photos sur Facebook, tu as des costumes, tu t'habilles comme l'époque. Absolument, oui, j'incarne un personnage, fait que la belle, vraiment, je joue un personnage. Je suis Isidore, Martin Gauthier, le bedo du curé Antoine Labelle, qui s'en vient raconter sa vie. T'es tout seul, ça. On est deux, on est deux, il y a le musicien qui m'accompagne, mais le musicien, au départ, il était juste musicien. Puis, de fil en aiguille, de spectacle, après un spectacle, on ira juste toujours des paroles. Parce que là, il parle. Oui, il parle, il parle de plusieurs. Mais on s'entend que c'est quand même toi qui fais 90, 95% du texte, là, du texte, oui, c'est ça. Puis moi, pour t'avoir vu, pour ceux qui sont curieux, là, marquesauvageau.com, bon, évidemment, YouTube et tout ça. Et j'en reviens pas comment, oui, c'est pas un verbe comme moi, par exemple, en conférence, où est-ce que je parle comme une conversation. Il y a vraiment une touche sur les textes qui est poétique, on va plonger ça comme ça. C'est de la poétique dans la prose, mais c'est de la poétique, ça fait que c'est comme jouer avec les deux mondes. Mais toi, dans ton cas, tu racontes soi une histoire, puis c'est quoi d'autre aussi qui tombe en dessous du chapeau? Qui tombe en dessous du chapeau, il y a aussi des spectacles comme mon spectacle Shake Shook, dans lequel j'ai survécu une avalanche, je raconte ça. Mais je vais toujours à le souci du mot, dans la recherche du mot, dans la recherche du rythme avec le mot. Donc j'aime beaucoup le rythme, j'aime beaucoup la musique, j'étais un faux musicien, dans le fond. Ah ouais, t'es un musicien des mots. Ouais, j'étais un musicien des mots, un musicien raté, d'habitude, à temps que tel, mais tu sais, donc j'aime beaucoup m'accompagner de musicien, puis j'aime beaucoup de la musique, de l'esprit, puis de la rythmique, comme ça, dans les mots. Donc j'ai ça, après ça, puis j'ai aussi beaucoup de poèmes. Des vrais poèmes. Des vrais poèmes, qu'on va emmener dans l'univers de ce qu'on appelle le slam. Mais ça, c'est-tu, le poème, il s'intègre dans ton spectacle, dans ton texte, que ce soit ta conférence de Shake Shook, ou alors tu as carrément une présence XYZ, ou est-ce que tu fais que des poèmes? Ouais, j'ai aussi une présence telle qu'elle, qui c'est seulement des poèmes. Ah, c'est ça. Un atelier, à la base, qui s'appelle Slam, moi, ça, que je présente beaucoup dans les écoles secondaires. Bon, c'est ça, je veux savoir, l'auditoire de tout ça, c'est qui ça? Ben, principalement, c'est les jeunes secondaires qui sont un peu forcés de me recevoir dans leur classe, mais qui ont la beauté de me recevoir parce qu'ils découvrent quelque chose, c'est fou. Dans le fait d'avoir un impact en peu de temps, la poésie est absolument phénoménale. C'est incroyable. C'est phénoménal. On essaie de tasser ça depuis des années. Moi, je suis fan d'Emily Dickinson, je suis allé à sa maison cet été, puis elle, c'est le 19e siècle, c'était il y a 150 ans, puis même elle, elle était out. Je veux dire, achale-nous pas avec de la poésie, trouve-toi un vrai job, tu sais. Mais toi, tu remarques ça, parle-nous de ça, ce phénomène-là, où est-ce que c'est comme une colle qui attire non seulement les jeunes, mais je pense que c'est la plupart du monde en général. Oui, oui, bon, puis tu fais bien de dire que c'est la plupart du monde en général, parce que, tu sais, les jeunes, quand j'arrive dans une classe, comme les adultes, quand je le fais avec des adultes, tu parles de poésie, parce qu'il y a toujours une petite distance, tu es comme, oh, à telle minute, le temps embarque dans la poésie, je ne suis pas sûr. Puis là, rapidement, je vais leur poser une question. OK, vous n'aimez pas la poésie? Bon, qui ici n'aime pas la musique? Tout le monde aime la musique, évidemment, peu importe le genre musical. Puis on arrive à dire, bien, vous n'aimez tous la poésie de bord. La musique, c'est poésie, peu importe le style, là. Je veux dire que même, on parle de classique, les notes, do, re, mi, fa, sol, la, si, c'est de la poésie. Ah, oui. C'est beaucoup plus large, puis c'est ça qui est le fun, c'est que de nos jours, la poésie n'est pas comme... Brie dans un carton. Ré-dé, oui, c'est ça, puis ça prend des rimes. On est sortis de ça, là. On brise tout ça, puis vas-y, puis dis ce que tu as à dire. Oui, oui, oui. Dis ce que tu as à dire de façon personnelle, en recherchant le mot juste, le mot le plus fort pour dire ce que tu veux dire. Mais là, ce que j'entends, c'est que tu dis, tu leur dis. Donc, moi, je sais que tu fais des ateliers avec eux autres, tu les fais faire, du slam, tu... Parle-nous de ça. Souvent, je vais commencer avec une performance. Oui. La première rencontre, bien, je performe, je représente un éventail de ce que pourrait être la poésie, ce qu'on appelle le slam. Le slam. Après ça, bien, là, je les amène à écrire et à interpréter. Dans une période de la vie où souvent, les jeunes ne veulent pas présenter, bien, ils finissent à 99% des cas à présenter. Ah, oui, là, 99% de la salle veulent se faire entendre. Ils vont le faire, puis même des fois, c'est épatant. Je veux dire, j'ai eu une expérience incroyable, puis il y en a, bien, une, il y en a toutes les fois, mais une en particulier où le jeune, tu sais, on voit le portrait, le chasseur, cueilleur, pêcheur, là. Tu veux dire, le jeune, là, le jeune, là, oui. Non, mais il était, il était vraiment, lui, on était dans une région assez nordique, et puis, tu sais, il passait ses fins de semaine à faire du quatre-roues, puis à aller chasser. Il va y avoir 14, 15 ans. Ah, quand même, là. C'est aussi la période où on est plus fragile, à 15 ans, les gars, ils décrochent l'école. Oui, puis là, on parle de poésie avec un gars comme ça. Ah, coco. Là, il fait comme, « Ben là, je vais aller, je n'embarque pas là-dedans. Ben oui, je vais dire n'importe quoi. De quoi tu veux, je parle? Tu veux que je parle de mon quatre-roues? » « Quelle bonne idée! » « Oui, parle-moi de ton quatre-roues! » « OK, oui. » « Je veux en entendre parler de ton quatre-roues! » Puis là, il part. Puis il a décidé de le faire l'exercice. Oui. Puis là, quand on arrive... Là, c'est devant tout le monde. Bien, pas encore. Pas encore. Tu avais juste commencé à écrire, puis là, je m'en vais le voir. Puis à un moment donné, j'ai regardé ça. J'étais crampé. Je trouvais ça bon, je trouvais ça drôle, je trouvais ça vrai. C'était très authentique, son poème. Il parlait de moteur. Puis il ne savait pas ça qu'il avante dans le pays. C'est ça qui est fantastique pour n'importe quel genre. Je veux dire, on manque tout de confiance en nous. On ne se connaît pas, puis on ne sait pas dans quoi qu'on est bon. Puis à ce jeune-là, il a décidé finalement de le présenter de peine et de misère. Il est arrivé à la fin. Le monde a été la bouche à terre de l'entendre avec son poème. Puis là, on va faire ça même avec des étapes. C'est la première rencontre en classe. Ceux qui passent, ça va en finale. Encontre tous les groupes. Puis ce jeune-là qui nous parlait d'un quatre-roues, il s'est retrouvé dans les gagnants. Ça fait que ça, c'est ton côté compteur-slameur. Donc, il y a une partie pédagogique dans tes performances. Souvent, souvent. Ça peut se faire en dehors. Des fois, je le fais, puis ça peut être juste... C'est comme David Goudreau fait un spectacle. C'est qui, David Goudreau? David Goudreau, c'est le slameur poète le plus connu au Québec. Au Québec. Mais en France, c'est aussi un peu partout. Je veux dire, c'est un phénomène. Mais on va reculer. Moi, je t'écoute. Puis quand on s'est connu il y a dix ans à peu près, le lien que j'ai fait, vite, vite, c'est un film que j'ai vu il y a vingt ans à peu près, ou vingt-quatre ans, c'était le film d'M&M, Eight Mile. Ça, c'est le lien que j'ai fait. Fait que c'est-tu quelque chose qui a ouvert les portes pour une personne comme toi? Fait que c'est sûr. Oui, hein? C'est sûr, mais moi, je pense que comme le rap, qui, d'ailleurs, veut dire Rhythm and Poetry, Ça fait même pas! R-A-P, c'est Rhythm and Poetry. Oui. Arrête-toi. Imagine-tu, tu sais? Fait que c'est... Wow! On n'est pas très loin, là. On est... On est dedans. On est direct dedans, c'est ça. Tu sais, à l'époque, quand le rap est sorti, tout le monde était convaincu que ça allait être juste une mode de passage, que ça allait jamais durer un peu, même comme le disco et tout. Voyons, non, c'est pour les gens marginalisés. Mais là, présentement, en 2024, le rap est partout. Ah non, bien, c'est ça. Dans tous les pays. Dans le pop, je veux dire, c'est... Tu sais, que ce soit Amy Winehouse ou Charlotte Cardin ou peu importe, tout d'un coup, ils s'insèrent dans une ou deux chansons d'un album, ils s'insèrent du rap. Écoute, le temps avance, je veux pas qu'on passe à côté de cette épithète-là qui te définit, là, l'artiste de la parole. En 2020, je sais pas si tu le sais, mais America's Got Talent, qui est le show de talent aux États-Unis pis qui est répandu dans le monde. En 2020, c'est un artiste de la parole. C'est vraiment comme ça qu'il se définit, qu'il a gagné, Brandon Lake. Écoute, qu'il a gagné, là. Il a gagné un million. Il est arrivé premier, là, devant des gens qui chantent comme des dieux, devant des danseurs, devant des groupes musicaux, etc. Il a planté tout le monde. Comment t'expliques ça? Bon, parce que je pense que c'est dans l'air du temps. Je pense qu'on a besoin de ça. Cette vérité-là qui sort d'une façon directe, quand même. On est dans un monde où on vit tellement de chambardements. Il y a beaucoup d'anxiété pis il y a beaucoup de fausseté. Oui, il y a beaucoup de... La magie, là. La fiction des séries télé où tout est faux pis des fausses affaires. Tout va très loin. Tandis que ça, c'est comme... Dans ta face directe. Je te livre mon cœur. Je te donne ce que je suis. Là, dans le moment. C'est vrai, là. Pis là, évidemment, je me mets à la place des gens qui écoutent. Il ne peut pas gagner sa vie avec ça. Mais moi, je le dis que t'es rend... Félicitations, c'est extraordinaire que t'aies dit oui à ton incarnation. Dans le fond, à ce que tu devais être, tu devais faire, t'aurais pu être comptable, t'aurais pu être autre chose, vendeur, peu importe. Pis que tu fasses ça pis que tu réussis à gagner ta vie. Quel conseil que tu donnes à quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas certain qu'il aime tant que ça pis qu'il sent qu'il a un talent pour autre chose? Ça peut être l'entrepreneuriat, ça peut être chanter, ça peut être jouer de la musique, ça peut être conférencier, ça peut être être compteur. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui n'a pas dit oui encore à qu'est-ce qu'il est supposé de faire? C'est fou parce que dans le fond, là, il y a eu mille réponses qui me sont venues en tête en même temps. Mais moi, j'ai étudié à l'université au départ pour devenir statisticien. On est loin, là. Mais il y a un jour, ben, plutôt une nuit, quand j'étais en train d'étudier pis là, j'ai fait, qu'est-ce que je fais là? Présentement, j'ai envie de quoi? J'ai envie d'écrire. OK. Là, je me suis rébellé. Je me suis dit, « À soir, cette nuit, j'écris. On verra pour mon examen. C'est pas important. C'est ce que je ressens en dedans. » Fait que s'il y a quelque chose à dire, c'est finalement, tu sais, quand tu as un appel, quand tu ressens quelque chose qui est plus fort que tout, il faut que tu le fasses. Tu sais, la vie, c'est quoi? C'est une suite d'expérience. Dans le pire des cas, tu vas te planter. Ben, tu vas avoir vécu quand même de belles expériences sur le chemin. Il faut que tu assailles. Il faut que tu le fasses. Peu importe. Il n'y a pas de compromis. Puis, on commence avec le premier pas. Parce qu'on voit ça trop gros, carrière, 12 mois par année, des revenus, etc. On peut mélanger ça avec ce qu'on fait. J'imagine que c'est un peu ça qui s'est passé. Vraiment. Tu étais faire une performance une fois, après ça, une deuxième fois, tu devais avoir une job ou quelque chose. À partir de mes 26 ans, je suis entré dans ce que j'ai appelé le plan vacances à vie. J'aime ça. Je me suis vraiment dit à partir d'aujourd'hui, plus jamais je vais faire quelque chose qui ne me tente pas. Puis, même dans quelque chose qu'on aime, il y a des affaires qui ne nous tentent pas. Faut que ça, pour rapport de TPS, des véhicules. T'en fais de la comptabilité. Mais écoute, c'est fascinant. Parlons de ton expérience, parce qu'on ne peut pas passer à côté de ça quand même. Toi, tu as été pris dans une avalanche, tu as été enterré dans la neige, tu avais tes chums en arrière qui ne savais même pas s'ils étaient pour te retrouver vivant ou quoi que ce soit. Tu as fait une conférence spectacle, appelons ça comme ça, parce que ce n'est vraiment pas une conférence comme on est habitué. Et puis, tu la présentes en entreprise, tu la présentes peut-être, j'imagine, dans les étoiles en milieu scolaire. Et aussi en public, parce que moi, j'ai été te voir un soir à une belle place. Mais tu as même été choisi. C'est une émission de télé au Québec qui s'appelle « J'ai frôlé la mort » que j'imagine, on peut trouver sur Internet « Canal D » comme Daniel. Pour ceux qui s'intéressent, c'était tellement puissant qu'on a fait un reportage sur toi, c'est ça. Ah oui, exact. Avec toute une mise en situation. Ah oui? Des comédiens qui jouent. Ah, ils ont recréé? Oui, ils ont recréé les scènes que moi et les deux autres qui étaient là dans l'avalanche qui parlent. C'est bien raconté. C'est un 22 minutes très serré. C'est sûr que quand on compare au spectacle conférence, on perd des goûts. C'est un 22 minutes direct, c'est intense. Je suis très, très, très heureux de ce qu'ils ont réussi à faire. En quelle année ça t'est arrivé? L'avalanche est en 2002. Mais ça vient, je veux dire, ça reste à vie. Oui, oui. Tu étais où? Dans les Chic-Chocs, en Gaspésie. Ça, c'est le nom que tu as donné à la conférence. Chic-Choc, pluriel. Donc ça, tu sais ce que ça veut dire Chic-Chocs, en langue micmac, ça veut dire barrière infranchissable. Tu n'avais pas d'affaires, là. C'est ça. Mais pour dire que tu es tellement un artiste que tu as pris non seulement un événement traumatisant qui est, mon Dieu merci, si tu es encore en vie, mais que tu en as fait une conférence, spectacle qui permet aux gens d'être divertis, d'en apprendre sur quelque chose, une expérience de vie que toi, tu as vécu. Puis en plus, ça te permet d'avoir ta face à la télé. Mais reste que... C'est fascinant. Écoute, on aimerait bien ça en savoir plus sur Marc Sauvageot, on va sur marc-sauvageot.com. Marc-sauvageot.com. Sur Facebook aussi, c'est... Facebook, c'est une bonne idée. OK. C'est souvent que je vais faire suivre un peu mon actualité. Puis l'autre affaire, en dernier, j'aimerais ça te demander, je vais me stationner parce qu'on est des routes du Québec pour ceux qui ne savent pas. C'est pénible, souvent. Dis-moi donc, c'est quoi les leçons que tu as apprises de la Valence? Ça m'a premièrement recentré. Parce qu'à ce moment-là dans ma vie, j'étais éclaté. Puis peut-être que j'avais 27 ans. À 26 ans, je parlais de mon plan vacances à la vie. Ah oui? Mais je n'avais pas compris encore le sens du mot vacances à la vie. J'étais comme « OK, tout est passé! » Puis là, on y va, on fonce, mais aveuglément. Puis le sens du mot vie, peut-être aussi. C'était quoi que tu voulais vraiment? Oui, puis il y a l'humilité aussi là-dedans. Parce que quand tu te crois plus fort que la vie, à un moment donné, la vie te donne un coup de poing en pleine face pour te ramener. Tu étais craqué, comme on dit. J'étais craqué. J'avais vraiment dit à une personne, tu ne sais pas quoi, mais moi, non, non, je suis plus fort que la vie. Ah, t'as dit ça? OK! J'étais partout en même temps, mais tu sais, j'étais dans l'excès. J'étais dans l'excès total, puis je me croyais à un moment donné invincible. OK! Fait que l'humilité, quoi? J'ai eu besoin de ça. Quoi d'autre? Bien, c'était encore là peut-être la quête d'équilibre. Faire comprendre, ça m'a ramené à ça encore là, le fait qu'une avalanche, bien, ça m'a rentré dedans, ça m'a déséquilibré encore plus. Mais pour revenir, finalement, parce que j'ai eu trois ans de convalescence quand même avec ça, es-tu sérieux? Trois ans de convalescence, qu'est-ce qui est arrivé vite, vite? Ah, c'est parce que j'avais une fracture multiple à la jambe droite, deux épaules disloquées, un claquage. C'est pesant de la neige, hein? Oui, 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 puis oui, puis une avalanche, c'est puissant, c'est fort, c'est rapide. On oublie ça, ça a l'air beau à la télé, des fois, tu regardes ça, ça n'a pas l'air si pire. Non, non, quand une avalanche descend à, je ne sais pas, cent quelques milles à l'heure, cent quelques kilomètres à l'heure. On remercie cet événement-là, on est content parce que tu es là, parce que j'imagine que l'humilité, c'est quand même un très beau, un très caractère à avoir pour le métier que tu fais. Tu nous inspires non seulement avec ta musicalité des mots, mais tu nous inspires aussi en nous montrant que c'est possible, même un métier qui semble très, très inaccessible et pas possible pour gagner sa vie, tu l'as fait. Fait que moi, je pense que tu mérites de t'en retourner en taxi. Un petit cadeau pour toi. Tu fais partie du club. Fait qu'un gros merci. Merci. À la prochaine. Salut mon cher. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada